Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Alors, une lisse a été élevée par mon père, et mon père a beaucoup de poulinières, et je ne peux pas, depuis quelques années, il vend son élevage, parce que j'ai mon propre élevage, ça représente déjà beaucoup de chevaux. Ensuite, j'ai les chevaux des propriétaires, donc ça faisait un ensemble de chevaux trop importants pour mon écurie. Donc, il a décidé de vendre, vu son âge, de vendre ses chevaux, ses poulains, depuis un certain temps. Et il avait ce cheval qui sortait un petit peu de l'ordinaire par son pédériré et son modèle, donc il l'a proposé à Michel Gaslin, qui est un ami, qui gère Normandie Trot. C'est un courtier en chevaux, qu'on connaît très bien, qui est dans la banche. Et il lui a proposé ce cheval, il lui a beaucoup plu déjà aux modèles et aux origines, donc il a trouvé, le cheval, on a toujours un prix, forcément, quand on les voit, s'ils sont bien faits, un bon papier, il valait un certain prix. Donc, il a trouvé plusieurs propriétaires, parce qu'il court sous les couleurs des courriers des pommiers, mais qui est majoritaire dans le cheval, mais ils sont neuf quand même, neuf associés sur ce cheval. Quand tu dis que c'est arrivé chez toi, est-ce que tu as tout de suite senti que c'était un cheval de premier plan ? Michel Gaslin l'a fait débourrer par Mickaël de Lyon, qui est un spécialiste un peu dans le débourrage, qui est un garçon très adroit, très calme, qui façonne bien les chevaux. Donc, il l'a préparé, il l'a qualifié, c'est même Pierre Vercruis qui l'a qualifié à gros. Le cheval a toujours été meilleur, corde à gauche, donc il n'a pas voulu, parce qu'il est dans l'ordre, donc le plus simple aurait été certainement d'aller à Caen, mais il ne voulait pas le qualifier à droite, et il avait raison, parce que moi je suis entraîné après, il n'a jamais bien tourné à droite. Donc, il l'a emmené à gros bois, et c'est même mon ami Pierre Vercruis qui l'a qualifié. Et ensuite, de là, il est venu à l'entraînement chez moi, après la qualif, qui était au début de ses trois ans, je crois, il me semble. Soit fin de deux ans, ou début de trois ans, je ne me souviens plus exactement. Quant à Caribé ? Alors, Caribé, je l'ai élevé, c'est une jument qui a toujours été à la maison. Sa mère était assez bonne, Barcarolle, c'est une jument qui a eu lieu à Vincennes, c'est une fille de Varkier, Fakir du Vivier, qui a même été un excellent étalon. Un excellent cheval de course, un excellent étalon avec un pédigré magnifique. Elle avait un petit grain de folie, cette jument-là, mais elle gazait, c'était une bonne jument. Donc, j'ai gardé comme poulinière, et elle m'a fait cette jument-là. On en a fait d'autres aussi, elle a pas mal produit dans l'ensemble. Et Caribé, c'est tout de suite annoncé à Sébonne, quand même, parce qu'elle a pris pas mal d'argent à l'athlée. Elle n'était pas précoce, c'est une grande jument. Et en plus, elle s'est blessée quand elle était petite, elle s'est blessée au niveau de la deuxième phalange, à un antérieur. Et elle a boité longtemps, très longtemps, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu l'entraîner bien à deux ans. Donc, elle avait beaucoup de retard, en fait. Et on a été assez patients, je vous dis, elle a pris pas mal d'argent à monter. Puis elle s'est mise peut-être un peu à stagner à un certain moment, vu ses gains. Donc, on a essayé de remonter, puis ça l'a même déclenché. Elle était encore meilleure.